Comme tu peux le voir là, tu as le pôle médical et paramédical, à côté tu as la radiologie et en face, tu as le cabinet d'entraînement ici tu as, comme tu peux le voir, le premier ça fait trois ailes, ici c'est la partie médicale et les besoins de BSC c'est paramédicale, donc la partie médicale, tu peux le voir, on a un scientifique derrière, on a cinq généralistes, un urologue et puis un cardiologue, le méco pour l'instant on ne l'a pas, et le deuxième c'est aussi la partie paramédicale, avec toute la liste des... Salut Thomas, ça va Michel, bonjour, bonjour Thomas, je suis collaborateur de monsieur Dutroux, je me suis occupé de l'informatique et de la téléphonie. D'accord, très bien, donc le centre est équipé ? Le centre est équipé d'une fibre optique et de téléphones sur IP, tous les médecins partagent une fibre optique et ont des téléphones dernière génération. Ils ont tous récupéré leurs anciens numéros. Voilà, et on a fait le transfert de tous leurs numéros de téléphone, qui sont maintenant quasiment tous en place, qui n'ont pas eu du tout quasiment pas de coupure, eux avec les deux rapports entre les patients et leurs médecins. Il y a une grande diversité... Il y a tout ? Il y a tout, et il nous restait trois emplacements, et ils sont en train d'être tous les trois pris d'assaut. Ah bon ? Alors ça veut dire quoi, pris d'assaut ? Ça veut dire que l'ouverture de ce pôle de santé attire beaucoup la cloniosité, mais surtout l'efficacité, puisqu'on s'aperçoit que d'avoir mis dans un seul endroit à la fois tout ce qui est médical et paramédical, ça automatiquement facilite énormément les choses. Et donc, et puis en plus, c'est vraiment, ça donne du sens à notre zone de santé et de service comme nous on l'a voulu faire. Et donc on voit bien, puisque derrière vous avez la partie radiologique, donc un cabinet dentaire juste en face. C'est vraiment un ensemble. Oui, mais il est super beau comme centre. C'est super beau, c'est très fonctionnel, c'est complètement opérationnel par rapport aux personnes à mobilité réduite. Oui, parce qu'il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas d'étage. C'est tout de plein pied. Il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas d'étage, mais toutes les toilettes sont aux normes, comment on dit ? PMR ? Oui, tout à fait PMR. D'accord. Non, non, c'est vraiment… Donc alors, là… Alors, la chaîne analytique, partout, on retrouve bien les… 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 partout. Les symboles. Voilà, les désignations, les… voilà, les… les œufs. À chaque fois, on a mis des repères pour les gens, parce que je pense qu'au début, ça va être un peu difficile pour eux de s'y retrouver, parce que c'est très grand. Oui. Ça fait combien de mètres carrés, tu sais ? Ça fait 1500 mètres carrés. 1500, d'accord. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait 25 professionnels qui… Aujourd'hui, on va arriver… on l'a conçu pour 28. 28, mais ça va être… dans très peu de temps, on est à 28. D'accord. Donc, il manque quoi, là encore ? C'est quoi les derniers à arriver ? Ah, ils ont tous… ils ont tous… ils ont tous emménagé. Ils ont tous emménagé. Mais tu disais que… Il n'y a que le cardiologue… le cardiologue qui va arriver début octobre. D'accord. Ah oui, mais bon, il est prévu, quand même. Ah, il est prévu, oui, oui, oui. Il a signé le bail, ils ont tous signé le bail. Ils ont tous fait des dépôts de garantie. Donc, ce que tu m'expliquais l'autre fois, c'est que la mairie va faire payer des loyers, c'est ça ? Et ce qui va lui permettre de rentrer dans ses frais puisque… C'est certain. Les locations des chèques cabinets plus les parties communes… Oui. …fait que ça nous couvre largement les remboursements d'emprunts qu'on a dû faire. Voilà. Surtout qu'on a intégré dedans, dans la valorisation et le calcul du prix au mètre carré… Oui. …on a intégré le terrain qui appartient à la commune. Donc, ça a été valorisé. C'est ça. D'accord. OK. Donc, le bâtiment appartient à la commune. Oui. Donc, il est ouvert depuis le 1er septembre. Les professionnels de santé ont commencé à reménager toute la semaine dernière. Donc, c'est à partir d'hier qu'ils prennent les rendez-vous et qu'ils reçoivent les patients. Mais il y en avait déjà qui ont commencé la semaine dernière depuis le mercredi. Un certain nombre, dans le paramédical, avaient commencé à recevoir des patients. Oui. Mais c'est surtout depuis hier. C'est surtout… Ah, c'est surtout depuis hier que surtout les médecins… Tous les médecins généralistes reçoivent des patients. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous ? Le monsieur est le nouveau médecin qui était donc en Guyane, qui a entendu parler du pôle de santé et qui a donc rejoint le… voilà. D'accord. Il est rentré à la métropole et qui a trouvé un point de chute ici. C'est comment votre nom ? Pauquet. P-A-U-Q-E-T. P-A-U-Pauquet. Oui. D'accord. Et votre prénom ? Romain. D'accord. Oui, allô ? Donc, vous avez dû être content de pouvoir trouver… Un point de chute rapidement. Ou, rapidement, oui. Ah non, non, là, vous êtes capable du local. Vous avez vu au mois d'étranger, pas de soucis. Oui, c'était… Oui, c'était… Allez, au revoir. Encore une… Un nouveau docteur. Enfin, un nouveau parce qu'il a remplacé… Donc, vous avez pensé ? J'ai remplacé le docteur Echinard. Echinard, voilà. Echinard, voilà. D'accord. C'est comment votre nom ? Docteur Clou. Et votre prénom ? Flore. Flore Clou. Je suis orthoptiste, oui, pour la rééducation des yeux. Et vous avez emménagé le 1er septembre ? Exactement, le 1er septembre. D'accord. Et on est ravie d'être dans les nouveaux locaux et on vous remercie. Merci. Parce que, voilà, ça nous change et… Vous êtes de Damartin ? Non, j'habite Paris Centre. Ah, d'accord. Je ne suis pas de Damartin. Et donc, c'est pratique pour venir ? Malgré tout, vous préférez venir… Oui, oui. Ça fait 20 ans que je travaille à Damartin. Ah. Voilà. Je suis là quand même depuis longtemps. D'accord. Oui, oui. Non, la route se fait bien. D'accord. Je suis un peu à l'inverse de tout le monde. Mais genre, on rentre sur Paris. Vous êtes à l'inverse de tout le monde. Exactement, oui. Et vos patients ont suivi ? Vous avez des rendez-vous déjà ? Oui, on a eu le suivi, effectivement. Ah oui. Donc, pas de problème. Tout le monde a suivi. Les gens sont ravis. On trouve que c'est très bien. Ah. Donc, vous passez de temps en temps. Je crois que vous étiez là aussi la semaine dernière. Ah, mais je passe tous les jours. Ah, tous les jours. D'accord. Non, non, parce que bon… Une de mes patientes que vous avez accompagnée jusqu'au là, il paraît. Ah, c'est possible. Oui, oui, oui. Madame Français qui m'a dit… Oui, oui, oui. Oui, oui. Qui m'a accompagnée. Non, non. Et en fait, je passe assez régulièrement parce que justement, je sais, c'est au démarrage comme ça qu'il y a toujours des petits trucs à régler. Oui, oui. Le souci que j'avais avec le téléphone, c'est réglé cet après-midi avec Monsieur Moreau. Je n'avais pas de répondeur, mais… Bonjour. 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 Donc, voilà. On est partis comme ça. C'est très bien. Bonjour Jean-Philippe. Il y avait son… 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 Enfin, je ne sais pas l'entreprise, mais son… Son cabinet, voilà. Son cabinet. Il n'est pas tout seul. Dans le centre-ville. D'accord. Ah… Je peux vous montrer le cabinet, si vous voulez ? Oui, je veux bien. À Damartin, vous étiez à Damartin ? Dans le centre-ville, au 149… Pour une générale de Gaulle, à Damartin. D'accord. Et vous, vous habitez à Damartin ? Tout à fait. En plus, je l'habite Damartin. Donc, Damartin… C'est Jean-Philippe comment votre nom ? Sapa. Sapa. Saba. 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 Saba ? T. 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 D'accord. Allons voir votre cabinet. Je vous en prie. Je vais voir. Il y a énormément de salles d'attente. De salles d'attente ? Et là, vous avez… Je vous montre une partie du local. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, donc vous êtes très heureux, là ? Tout à fait, voilà. Il y a encore des améliorations que Michel s'engageait à faire. Donc, c'est normal, ça commence. Et puis, tout ajustement, mais c'est normal. Quand c'est une meuf, va sûr, n'est-ce pas Michel ? Tout à fait. Alors, comme quoi, il y a des ajustements, comme quoi ? Je pense que Michel, tu en diras plus. Oui, sur le parking, on a déjà imaginé pour le parking. Il y a des ajustements, parce qu'on a séparé les toilettes. On a fait des toilettes spécifiques pour les médecins et des toilettes pour le public. D'accord. Et on a des petits ajustements à faire sur les toilettes. Ah, d'accord. Mais c'est des petites remarques qui sont pertinentes. D'accord. Et qu'on va sur lesquelles on va... Oui, et que tu veux suivre pour le confort de tout le monde et pour être sûr que tout est bien. C'est quelque chose qu'on voit quand on est sur place. Oui, c'est pareil, par exemple, les gens, le pôle de santé, ce que je disais à Mme Victor aujourd'hui, un collègue, Ingrid. Bonjour, Ingrid. Donc vous êtes kiné aussi ? C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Donc vous êtes de Damartin aussi ? Moi, je ne suis pas de Damartin. Vous êtes d'où ? De Gérard le Chapitre. Oh, d'accord. Pas bien loin. Non. Chez mon amie Daniel, elle m'oille ça. Exactement. Voilà. Mais vous exerciez où avant ? Depuis 2017, je suis avec M. Samarie. Son mari est podologue, pédicure, depuis aussi des années avec nous. Oui, ça va faire depuis 2008, je crois qu'il est là. D'accord, très bien. Donc vous avez tous déménagé ? Exactement. Voilà. Et vous avez emménagé quand ? Alors ici, vous êtes le premier. Vous avez amené vos cartons, tout ça. On a déménagé le matériel. Alors, les machines ont été livrées le premier ? Comment ça se passe ? Non, non, c'est qu'on a déménagé. On a fait baisser une entreprise LPG qui est venue démonter la barre au café, la remontée ici, on l'a transportée. Ça fait à peu près 450 kilos, ça. Ben oui. J'imagine. Donc vous vous réparez vos dos mutuellement ? On ne s'en sort pas trop mal, on n'est pas trop cassé. Oui. Mais oui. Vous avez les bons gestes. On les sèche. En tout cas, on les apprend. Est-ce qu'on les apprend ? Ce qui est important aussi à dire, c'est qu'on est parti avec un handicap important puisqu'on avait deux médecins qui sont partis à la retraite. Un qui est retourné dans sa région natale puisqu'il est reparti sur le midi. Donc on est parti avec moins trois. Et aujourd'hui, on a vu le même chiffre grâce au pôle de santé puisqu'on a récupéré un médecin supplémentaire qui avait son cabinet en Guyane qui avait entendu parler du pôle de santé qu'on allait ouvrir et qui a pris contact avec nous. Donc il a donc vendé son cabinet en Guyane et qui, depuis, a intégré la cellule de travail du cabinet du Verger. D'accord. Ça s'appelle comme ça, le cabinet du Verger ? Je ne sais pas. C'est peut-être une... Comme ils ont fait une association, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Entre eux, ils ont fait une association ? Oui, parce qu'en fait, ils ont un secrétariat qu'ils partagent. Donc c'est tous les médecins qui partagent le secrétariat. Oui, bien sûr. D'accord. Donc ça fait plaisir parce que, en fait, vous n'avez pas eu à faire de pub, vous n'avez pas eu à aller chercher les médecins. Ils sont venus tout seuls. Le médecin est professionnel, ils sont venus tout seuls. En fait, ça fait quand même trois ans que j'ai commencé à regarder la faisabilité d'un tel outil. Donc j'avais commencé à travailler avec les médecins. J'avais commencé à leur demander quels seraient ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés par intégrer un pôle de santé comme ça. Et on est arrivés. Les premiers, ils nous avaient signé une aide d'intention. On en avait 28, ce qui nous suffisait, nous. Et donc on est partis sur cette base-là pour faire les premières études et lancer ce qu'on appelle la juridité. Donc c'est des médecins que tu avais contactés, qui étaient sur Damartin, mais sur le secteur aussi ou ailleurs ? La plupart, c'est de Damartin. D'accord. Le voir, c'est de Damartin. L'objectif, c'était vraiment de consolider et puis surtout de faciliter puisqu'en fait, on se voit bien, dans le centre-ville, c'est compliqué à se garer, c'est compliqué à trouver des places. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place des arrêt-bus qui fait que l'essai, qui est juste à côté, dans les deux sens. Ce qui fait que les gens peuvent prendre le bus dans le centre-ville, venir ici, faire la consultation et repartir après. C'est un bus, ce n'est pas une navette. C'est un bus. Non, c'est des bus régulières. Donc il y en a deux tous les quarts d'heure. Il y en a deux par quart d'heure. D'accord. Donc ça permet de désengorger un peu le centre-ville. C'est une des solutions pour désengorger le centre-ville aussi. Et puis, relancer d'autres activités commerciales. Oui. Dans cette zone ici ? Non, dans le centre-ville. D'accord. Dans le centre-ville. Mais dans le centre-ville, on aura toujours le problème de stationnement. Alors, il y a... Si tu veux, c'est différent. Par exemple, ici, on n'aura pas la problématique des ambulances qui ne peuvent pas se garer pour déposer des gens qui sont en faiteuil ou des choses comme ça. Ce qui est quand même problématique à chaque fois. Oui, oui, oui. Oui, donc après, dans le centre-ville, effectivement, on peut se concentrer sur d'autres activités. Là, c'est la première fois que vous venez ? Ah oui, 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 oui. C'est tout à fait ça. Je ne connais pas parce qu'en fait, c'est le cabinet médical où je vais habituellement. Il était déplacé par ici. D'accord. Tout simplement. Et aujourd'hui, il y en a pas mal d'annonces. C'est l'orthoponiste qui est très intéressé pour mon compagnon. D'accord. Et vous habitez dans Martin ? Dans Martin, oui. Depuis combien de temps ? Il y a au moins à peu près 10 ans, un peu plus. D'accord. Et donc, vous allez chez le médecin à Damartin, déjà ? Dans Martin, oui. D'accord. Mais vous restez à Damartin ou ça change ? On reste à Damartin, c'est très bien. D'accord. Et donc là, vous veniez voir si vous trouviez un orthophoniste ? Ah non, là, je suis venue pour refaire des ordonnances déjà. Et en fait, par hasard, j'ai regardé, j'ai vu. Il y a apparemment, il y a d'orthophonistes. D'accord. Parce qu'il y en a un côté, chez nous, qui est très, très bien. Mais les listes étaient... C'est un peu difficile. Donc, vous êtes venue voir un médecin quand même ici ? Parfait, oui. D'accord. Et donc, c'est la première fois ? C'est la première fois, oui. Donc, aujourd'hui, vous avez vu un médecin pour la première fois ? En fait, j'ai pris la secrétaire, oui, pour reprendre le médecin. D'accord. Et donc, vous avez eu un rendez-vous rapidement ? Bah oui. Ah oui, oui, parce que c'est en fait notre médecin très tôt habituel. Et c'est un client, un patient, c'est toujours habituel. Pardon, je n'ai pas compris. Mais c'est notre médecin habituel. Et ça, c'est... On ne jette pas tellement les gens, donc ça va. D'accord. Donc, en combien de temps vous avez eu un rendez-vous ? En fait, c'est moi qui n'ai besoin, pas par tout de suite, dans la semaine, le 20 septembre. Pour moi, c'est parfait. D'accord. Très bien. Sinon, en règle générale, les points de suite. D'accord. Pour les papiers... Donc, vous êtes contente d'avoir un nouveau centre, là ? Bah oui, c'est... Et vous avez vu qu'il y a aussi un cabinet dentaire ? Bah oui, c'est vraiment... Et le centre d'imagerie. Ouais. C'est une valeur ajoutée pour la ville, pour vous ? Bien sûr. En plus, les bus, apparemment, il n'y a pas que loin. Oui. Si on ne peut pas, bon, c'est en voiture, mais il y a des bus. Oui, ça, c'est vraiment très très bien. Il est là, le maire, justement, là. Ah oui, oui, ça, c'est Monsieur Génieur. C'est ça. On va aller le voir. Il fait des choses bien, Monsieur. Oui. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Ça, c'est franchement, c'est très bien. Oui. D'accord. Eh bien, merci. C'est comment votre prénom ? Olga. Olga. Oui, c'est... C'est russi. Ah oui. D'accord. Bon, bah. Merci, Olga. Merci à vous, Madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous !